Arabelle Bien-être 9h-10h Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8FM Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9h-10h sur Arabelle La question du jour, comment se libérer de son excès de poids sans régime ni médicaments ? On va parler de libération émotionnelle, on va parler aussi des nouveaux mecs automatismes du cerveau Grâce à l'hypnose aujourd'hui, je reçois avec un très 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 grand plaisir Monsieur Mohamed El-Majra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose Et il est en train de sourire, je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'en fait, il y a quelques jours, Monsieur Mohamed El-Majra m'a demandé de changer un peu son titre Spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose J'ai essayé l'émission passée, ça m'a perturbée en point je n'ai pas pu parler Parce que ça fait... Monsieur Mohamed El-Majra, bonjour déjà Bonjour Ça fait 4 mois que je suis en train de répéter cette phrase, je ne peux pas la changer Donc je vous ai dit, vous allez rester expert en hypnose jusqu'à la fin Jusqu'à la fin de mes jours, c'est ce que j'ai aimé, voilà C'est ce que j'ai mis sur ma story Instagram Après, c'est notre 18ème émission et c'est vrai que c'est difficile de changer après, exactement 18ème émission et le week-end passé, on a fait une première émission au Longue Arabe Elle a été diffusée le dimanche et aussi le samedi, elle a eu un très très grand succès Notre défi le week-end de Monsieur Mohamed El-Majra, c'était parler en langue arabe sans introduire aucun mot en français Et franchement, chapeau Monsieur Mohamed El-Majra On a réussi, tous les deux on a réussi J'ai commencé l'émission par dire alors Monsieur Mohamed El-Majra, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs SMS, leurs questions Par SMS, pardon, 0488-106-800, je répète 0488-106-800 J'ai déjà reçu un SMS tout doux, tout gentil, ça m'a donné le sourire Salam, ma belle, vraiment, j'aime trop trop tes émissions, je les écoute Même quand j'ai pas le temps sur Youtube, effectivement, je publie mes émissions sur ma chaîne Youtube Vraiment bravo à toi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses Merci, effectivement, Monsieur Mohamed El-Majra Notre but, c'est aussi de tirer les gens vers le haut et les aider à ouvrir les yeux Absolument, absolument Alors, Monsieur Mohamed El-Majra, aujourd'hui, on va parler de perte de poids Et libération émotionnelle, je dois absolument vous poser la question Comment ça se passe pour vous au Maroc ? On va voir les choses du bon côté, tout le monde attend le vaccin Les gens ont envie d'un peu plus de visibilité L'être humain aime bien savoir un peu où il va Et il y a une période de brouillard, on va juste être patient Durant ces quelques semaines, le temps que les choses commencent à se décompter un peu plus Mais la bonne nouvelle, c'est que les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'en Maroc, les cas sont en train de baisser De baisser, très bonne nouvelle Juste rappeler quelque chose que vous avez déjà dit, Monsieur Mohamed El-Majra, qui m'a marqué dans cette émission Notre morale, notre bien-être ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de nous Mais notre perception des choses, c'est-à-dire, malgré la crise actuelle, on peut rester de bonne humeur On peut faire des choses, on peut avancer dans la vie Et tout dépend de notre perception des choses, personnellement, je le dis Et on peut faire de belles émissions On peut faire de belles émissions, magnifiques, on peut avoir des auditeurs magnifiques aussi Personnellement, je le répète, cette crise ne m'a pas atteint psychologiquement Parce que j'ai appris à avoir une lecture différente des événements Monsieur Mohamed El-Majra, la perte de poids ou libération plutôt émotionnelle Est-ce qu'il existe un lien entre la perte de poids et les émotions pour que ça soit un peu plus clair pour nos auditeurs, s'il vous plaît ? Ce qui nous pousse à manger trop, à surconsommer, c'est toujours une question d'émotion et de ce que l'on ressent La perte du poids, ce n'est pas une question de poids, c'est une question d'émotion Et de notre relation par rapport à l'alimentation et les émotions qui sont déclenchées quand on mange D'accord, donc là vous êtes en train de confirmer qu'il y a un lien entre les émotions et la perte de poids Quand on dit prise, on dit perte de poids On peut perdre du poids à cause de nos émotions et en prendre Alors ce qui est aussi important avant de rentrer dans les détails, Monsieur Mohamed El-Majra C'est de nous expliquer tous les paramètres qui rentrent en compte dans notre poids Pas que les émotions quand même Alors quand on mange, à quoi on pense quand on mange ? De quelle façon on mange ? Est-ce qu'il y a des conflits par rapport à notre alimentation quand on mange ? Tout ça, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes Et qui vont déterminer notre relation par rapport à l'alimentation Et dans certains cas, quand il y a une mauvaise relation en interne avec l'alimentation On peut avoir des excès de poids ou comme tu l'as dit, des pertes de poids excessives aussi Parce qu'il faut aussi parler de la problématique pour certaines personnes Quand elles ne sont pas bien, elles perdent énormément de poids Ça aussi c'est un problème Oui voilà exactement, ils peuvent perdre comme ils peuvent prendre Monsieur Mohamed El-Majra, il y a d'autres paramètres Par exemple le fait d'être un homme ou une femme Une femme par exemple qui a 30 ans, avec un homme qui a 30 ans Le fait que le sexe rentre en considération, ils ne vont pas avoir le même poids Il y a aussi les hormones, il y a les maladies Par exemple la maladie de la thyroïde peut influencer notre poids Si on est en hyper ou hypothyroïde Il y a l'âge aussi, monsieur Mohamed El-Majra La prise de certains médicaments Il est important aussi de le souligner avant d'aller dans les détails L'IMC, parce que des fois on a envie de savoir si on est en excès de points Et on va faire un petit calcul de notre indice de masse corporelle Je le souligne, ça ne reflète pas vraiment notre état de santé Parce que notre indice de masse corporelle peut être élevé Mais on a plus de muscles que de graisse Vous le confirmez monsieur Mohamed El-Majra Oui oui oui, et je rejoins ce que tu dis Je vais même un peu plus loin Il faut toujours se dire que c'est pas parce qu'on n'est pas malade Qu'on est en bonne santé Ah, très important Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en pré-diabète Il y a beaucoup de gens qui ont des conditions Qui sont latentes Elles sont là, elles attendent de se déclencher Donc encore une fois Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas malade Que vous êtes en très bonne santé Qu'est-ce que vous voulez dire par pré-diabète monsieur Mohamed El-Majra ? Par exemple dans certains pays Quand on fait des analyses On réalise qu'une bonne partie de la population Est à, on va dire, à un ou deux doigts De développer du diabète Parce qu'il y a des alimentations qui sont mal saines Cependant Ça ne s'est pas encore déclenché Et il suffit qu'il y a quelque chose qui arrive Un stress, un événement dans la vie Et soudainement ce diabète se déclenche C'est-à-dire que les gens doivent faire attention à leur alimentation Et ne pas se dire que Parce que je n'ai pas de problème Donc tout va bien Il faut développer des habitudes saines Et une relation saine par rapport à l'alimentation Pour maintenir et entretenir son corps Son physique Et tout son métabolisme interne Et pour avoir cette relation justement saine avec l'alimentation Vous allez aussi nous expliquer pendant cette émission Le rapport entre notre rapport avec l'alimentation et notre enfance Monsieur Mohamed El-Majah Il y a aussi l'activité On doit aussi On est obligé de le dire On ne peut pas parler de perte de poids Sans parler d'activité physique Ici dans cette émission On a parlé de l'importance du sport Non seulement pour la perte du poids Mais aussi pour la psychologie Oui Parce que Quand les gens font du sport Le premier bienfait pour le sport C'est pour le cerveau 45 minutes de sport vigoureux C'est l'équivalent de deux cachets d'antidépresseurs Pardon, excusez-moi L'équivalent de 45 minutes de sport Ça correspond à deux cachets d'antidépresseurs C'est-à-dire Quand vous faites 45 minutes de sport vigoureux Quand je parle de sport vigoureux Je parle de vraiment une bonne activité Pas une simple marche La sécrétion des hormones du bonheur Comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines Est équivalente à Comme si on avait pris des médicaments Donc quand vous faites du sport Vous prenez soin de votre cerveau Vous prenez soin de vos hormones Vous prenez soin de votre humeur Et ça c'est le plus grand avantage Au niveau du sport Très important ce que vous dites Donc on ne fait pas du sport uniquement Pour la perte de poids Mais on le fait aussi Pour notre mental Et c'est primordial La sédentarité Ça ne va pas vous aider Vraiment ni psychologiquement Ni émotionnellement Ni au niveau de votre santé Je rappelle à nos auditeurs Qu'ils peuvent toujours participer A l'émission En envoyant leurs questions Leurs réactions Par SMS au 0488-16800 Monsieur Mohamed Mujra Est spécialiste en transformation rapide Expert en hypnose Il est aussi spécialiste En nutrition sportive Un SMS de Dafer Salam alaikum Salam alaikum Dafer C'est excellent 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 Trois fois Ce sujet très important Car la plupart de la population mondiale Est touchée Avec cet excès de poids Et ça nous fera un grand plaisir Que vous abordiez ce sujet Une fois par mois Donc effectivement Monsieur Mohamed Mujra Avec ce qui s'est passé récemment Les gens bougent moins Avec le confinement On a eu deux confinements Ça n'aide pas Pas du tout Ça n'aide pas Alors ce que je conseille Moi aux gens C'est de faire du sport à la maison Vous mettez Youtube Vous mettez l'Internet Il y a des cours de sport sur Internet Ils sont gratuits Ils sont disponibles Ma femme Elle allume la télé Dans la chambre à coucher Elle fait son cours de sport Dans la chambre à coucher Il y a moyen de bouger Quand on a envie de bouger Les gens qui sont dans des immeubles Vous pouvez monter Et descendre les escaliers Vous pouvez faire des choses Quand on veut faire des activités On peut même prendre Deux bouteilles d'eau Et l'utiliser comme des haltères Donc il y a plein De solutions disponibles Mais prenez cette habitude Chaque jour Vous rentrez du travail Prenez 20-25 minutes 30 minutes Restez dans l'habitude de bouger Parce que le mouvement Crée l'énergie Le mouvement crée le stamina Le mouvement crée cette dynamique Qui nous permet d'aller de l'avant Mais rentrer du travail Et se poser en face de la télé Et ne pas bouger Ce n'est pas une bonne chose Très important Ce que vous dites Pas besoin d'avoir un matériel Il suffit juste d'acheter Un petit stéper Ça coûte trois fois rien ici Et on peut carrément faire du sport En travaillant On peut être debout Sur notre ordinateur Et marcher en même temps Ou faire un stéper Monsieur Mohamed Menjar Revenons à notre sujet Qu'est-ce que les kilos émotionnels En montant ça partout Ça veut dire quoi ? Chaque fois que vous mangez Pour quelque chose Pour une raison autre Que se nourrir Et sur un plan nutritionnel C'est d'une alimentation émotionnelle Quand on mange pour d'autres raisons Que simplement manger C'est qu'il y a des émotions derrière Beaucoup de gens par exemple Utilisent manger comme une activité J'ai rien à faire Je mange Je m'ennuie Je mange Je ne suis pas bien Je mange Tout ceci C'est des comportements émotionnels Qui sont reliés à l'alimentation Merci Et qui sont malsains Merci Donc Sarah sur Instagram Elle dit J'adore Monsieur Mohamed Menjar Voilà je vous remercie Elle vous adore Sarah Elle dit Moi je perds du poids Quand je suis bien Je suis mal Quand je suis mal Je grossis Alors il faut aussi souligner Qu'il y a un lien Monsieur Mohamed Menjar Entre le fait de mal dormir Parce que des fois on n'est pas bien On dort mal Mais on prend du poids Il y a certaines personnes Qui pensent le contraire Si je dors Moi Je peux perdre du poids C'est le contraire Non non Exactement C'est le contraire Cette idée Qu'en dormant plus Je vais prendre du poids Ça c'est peut-être pour les bébés Mais pas pour les adultes Ah Quand vous dormez bien Les hormones Qui sont sécrétées Durant notre sommeil Comme l'hormone de croissance Rappelez-vous L'hormone de croissance Existe même Chez les adultes Ce n'est pas seulement Que chez les bébés Elle est peut-être En quantité moindre Mais elle existe Quand vous dormez Vous sécrétez Cette hormone de croissance Et cette hormone de croissance Est réparatrice Quelqu'un qui dort bien Il rééquilibre ses hormones Son métabolisme fonctionne pleinement Et c'est comme ça Que cette personne Va arriver à perdre du poids Une personne qui dort mal Elle va Elle va perturber Son équilibre hormonal Et ça va être Beaucoup plus facile Pour cette personne De prendre du poids Merci M. Mohamed Menjra Merci Sana Coucou Manali M. Mohamed Menjra Vous êtes au top Vous êtes aussi au top Sana Ça me touche énormément M. Mohamed Menjra Vous êtes en train D'établir un lien Entre les émotions La perte Et la prise de poids Mais est-ce qu'il peut Y avoir aussi un lien Entre le stockage Des graisses Et les émotions C'est-à-dire Je peux stocker davantage Sans manger plus Ça ça a à voir Avec le métabolisme Le métabolisme A la base Votre cerveau Il a un seul objectif C'est survivre Votre cerveau Il n'a pas comme objectif De vous rendre heureux Donc Il a ce besoin Votre cerveau Quand il se sent menacé De stocker Les gens qui sont stressés Les gens qui se sentent menacés Les gens qui se sentent pas bien Le cerveau va détecter ça Comme des émotions de peur Et avec ces émotions de peur Le cerveau va tout faire Pour surstocker Peut-être stocker Un peu plus que d'habitude D'accord Monsieur Mohamed Menjara Vous allez aussi nous expliquer Dans cette émission Comment le poids aussi De notre enfance Qu'on a vécu Pendant notre enfance Peut nous influencer Et nous aider A nous aider Pardon Nous pousser A prendre du poids Monsieur Mohamed Menjara La cortisone Le stress Est-ce que ça joue aussi ? Oui L'hormone du stress Qui est le cortisol Qui termine par L L et non pas N L comme la lettre L Pardon Donc je corrige Cortisole Il y a le cortisol Qui termine par L Et il y a la cortisone Qui termine par N Qui est un anti-inflammatoire D'accord Merci Le cortisol C'est l'hormone du stress Quand votre corps Ressent un stress Ça peut être une peur Ça peut être une menace physique Ça peut être un moment difficile Dans votre vie Il va faire deux choses Il va sécréter De l'adrénaline Qui va pomper le cœur Et il va sécréter L'hormone Le cortisol Qui elle Va aller chercher de l'énergie Au niveau du corps Et va complètement déstabiliser Votre équilibre Et donc quand il y a un excès De cette hormone De stress Le cortisol Votre corps va tellement Être chamboulé Pour certaines personnes Ça va être des pertes De poids excessives Et pour certaines personnes Ça va être des prises De poids excessives On est toujours en train De parler De comportements Anormaux De comportements Alors on peut parler De stress chronique Alors le stress chronique C'est-à-dire des sécrétions De cortisol Très continue Dans la journée Font énormément de mal L'être humain Est conçu Pour avoir Des périodes de stress C'est-à-dire On est fortement sollicité Un stress C'est quand on est Fortement sollicité Soit au travail Soit dans un cas physique Quand vous êtes en train De faire du sport Parce que votre corps Votre corps et votre cerveau Quand il voit Que vous êtes en train De faire du sport Il perçoit ça Comme une menace Donc il y a des périodes D'efforts intenses Un stress Mais il doit y avoir Après cela Des périodes de récupération Repos Détente Loisirs Le problème C'est quand vous êtes Constamment Sous des périodes De stress Et que vous ne permettez Pas à votre corps D'avoir des périodes De récupération Donc cet excès Continu De stress Cet excès Continu De cortisol Va faire énormément De mal à votre corps Excusez-moi Monsieur Mohamed Manjara C'est le stress Qui nous fait Prendre Du gras Au niveau du ventre Oui parce que le stress Va déclenche Va déclencher Autant de calories Qui sont stockés En gras C'est pour pouvoir Et être capable Stress Et absolument D'accord Nutrition sportive On parle aujourd'hui Des kilos Émotionnels Je rappelle Je rappelle à nos auditeurs Qu'ils peuvent toujours Participer à l'émission En envoyant leurs questions Leur réaction Par SMS Au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 Rebonjour Monsieur Mohamed Rebonjour Ça va Tout se passe bien Super Super Toujours un plaisir D'être avec mes amis belges Et tout le reste du monde Bien sûr Plaisir partagé Parce qu'il y a des gens Qui nous regardent Un peu partout dans le monde Ils nous regardent Et ils nous écoutent Via le site Arabelle.fm J'ai des messages Vous imaginez l'Algérie France L'Espagne Tout le monde nous regarde Parce qu'il y a la possibilité Maintenant de nous suivre Sur internet Alors j'avais Parce qu'ils regardent Menel Et son beau sourire Oh mais c'est gentil Mais c'est vous aussi Monsieur Mohamed Vous avez un très grand succès Auprès de nos auditeurs Et tous les intervenants Magnifiques Que vous amenez à votre émission Vous avez des gens top C'est très Moi j'invite que les meilleurs Dans leur domaine La crème de la crème Et je suis fière de le dire Il ne faut pas trop en manger Comment ? Il ne faut pas trop en manger De cette chose Voilà Monsieur Mohamed Je vais avant De vous poser la question Par rapport au fait D'étouffer une émotion L'origine de ce réflexe Je vais vous lire Quelques questions Que j'ai reçues De nos auditeurs Bonjour Manel J'ai une question Voilà Toute la journée Toute la journée Je fais Donc elle ne travaille pas Je vais faire un petit résumé Elle ne travaille pas Elle parle Elle dit Quand je dépose ma fille A l'école Je dois rentrer chez moi Et dormir Ce qui lui cause des gonflements Au niveau du ventre Elle dit Qu'est-ce que ça peut être ? Un bannonnement au niveau du ventre Ça peut être un excès d'acide Ça peut être une intolérance Voir est-ce qu'elle est intolérante Au niveau du lactose Le lait Voir si elle a des problèmes Moi je lui conseillerais De réduire le lait Et de réduire tout ce qui est farine Les pains, pâtes et autres Et voir s'il y a un changement Ça peut déjà être ça D'accord Elle parle L'encourager à bouger un peu plus D'accord Se lever le matin Aller déposer son enfant à l'école Et revenir dormir C'est une bonne idée ? Des fois on n'a pas le choix Des fois on n'a pas le choix Mais moi je lui conseillerais De profiter Parce qu'elle a déposé son enfant D'aller marcher un petit peu Pâter de maison Dans le quartier De bouger Il faut prendre l'habitude de bouger Bouger doit être quelque chose Qui doit être De notre quotidien Dans notre vie On ne bouge pas D'accord Elle parle aussi Monsieur Mohamed Menjra D'un gonflement aussi Au niveau du visage Là c'est autre chose Elle doit aller voir un médecin Il y a une allergie quelque part Ou une intolérance Il faut qu'elle fasse attention Voilà Vous faites attention Et s'il vous plaît Vous ne perdez rien Allez quand même Voir un médecin Une petite prise de sang Monsieur Mohamed Menjra Manger pour étouffer une émotion L'origine de ce réflexe S'il vous plaît Les pensées sont le langage du cerveau Les émotions sont le langage du corps Quand il y a une émotion qui ne va pas Le corps le montre Et qu'est-ce que l'on fait ? On essaye des fois D'oublier ce que ce message Est en train de nous dire Il faut écouter ses émotions Il faut comprendre ses émotions Et il faut se dire Qu'est-ce que ces émotions Cherchent à nous communiquer Comme message Donc étouffer cette émotion En mangeant Ou en noyant cette émotion N'est pas une bonne chose D'accord Il y a aussi le fait Monsieur Mohamed Menjra Quand on est un peu plus jeune Ou enfant Des fois les mamans Ou les papas aussi Ont tendance à récompenser l'enfant Ou alors le soulager Quand il pleure Avec des sucreries Est-ce que ça peut être ça aussi Quand je grandis aussi Quand je ne suis pas bien Je vais vite manger une sucrerie C'est la pire des choses Que peuvent faire des parents C'est apprendre à leurs enfants A être récompensés Par la nourriture Tu as fait quelque chose de bien Je te donne un chocolat Ou tu pleures Tu as bien travaillé Je t'amène manger Tu pleures Je te donne quelque chose On est en train De relier La nourriture A un comportement La nourriture ne doit jamais être Une forme de récompense Si tu travailles bien Je vais aller te manger Je vais t'amener manger dehors Non Très important Tu as bien travaillé On va aller manger dehors Parce qu'on est content Il ne faut jamais relier La nourriture A un comportement La nourriture ne doit pas être Une récompense Et même avec les bébés Monsieur Mohamed Manjrakan Dès qu'il commence un peu à manger Dès qu'il pleure On prend un petit bout de pain Ou un petit morceau de gazon On lui donne pour qu'il se tait Oui D'ailleurs Les bébés à la naissance Ils ont un comportement Parfait par rapport à la nutrition Un bébé ne peut pas Trop manger Quand il a terminé de manger Il arrête Un adulte peut trop manger Un adulte peut continuer à manger Alors qu'il n'a plus faim Le bébé à la naissance Il mange ce qu'il faut Dès qu'il n'a plus faim Il arrête Vous lui donnez la nourriture Il va vous la jeter au visage Là on est déjà en train De parler d'astuces Pour éviter justement Ce qu'il a émotionnel Par rapport aux enfants Je suis obligée De vous poser cette question Obligez l'enfant A terminer son assiette Ou à terminer son biberon Il n'a plus faim Il va arrêter Mais on le pousse A terminer quand même Son plat C'est la plus grande La pire des choses à faire C'est de forcer vos enfants A manger Quand ils n'ont plus faim Ce principe De terminer ton assiette Non Parce que Pour l'enfant Son estomac Ce n'est pas la poubelle S'il n'a plus envie de manger La question c'est quoi Est-ce qu'on va jeter Cette nourriture à la poubelle Ou on va la jeter Dans le ventre de l'enfant Non et non et non Quand un enfant N'a plus faim On arrête de lui donner à manger D'accord On commence déjà à comprendre L'origine des kilos émotionnels M. Mohamed Manjra Va aussi nous expliquer les choses Il y a encore beaucoup de choses à dire Je vais vous lire un petit SMS M. Mohamed Manjra Donc Salam Manel Quand le professeur dit C'est pas parce que vous êtes malade Que vous n'êtes pas malade Que vous êtes en bonne santé Mais si vous mangez sainement Et biologique Comment expliquer Et cela veut dire Qu'il faut faire un check-up Meryem Est-ce que vous avez compris la question M. Mohamed Manjra Je pense qu'elle veut dire Est-ce que c'est nécessaire des fois De faire des contrôles Oui il faut faire des contrôles Ce que je voulais dire C'est que vous avez une personne Par exemple Qui a un problème de surpoids Cette personne pense que Parce que tout va bien Il n'y a aucun problème à l'intérieur Mais des fois Il y a des problèmes qui démarrent Alors que l'on n'en est pas conscient Développer des habitudes saines Faire des check-ups de temps en temps Se contrôler Faire attention C'est comme une voiture Vous entretenez votre voiture Vous l'amenez au garage De temps en temps Vous vous assurez Qu'elle fonctionne proprement Mais ce n'est pas parce Qu'il n'y a pas de panne de voiture Que votre voiture Peut ne pas avoir un problème Donc faites attention Entretenez votre corps Entretenez à travers Bien manger Bien s'alimenter Et faire des analyses De temps en temps Et j'insiste sur ça D'accord J'ai une auditrice qui parle En fait elle mange le soir Sans problème C'est manger le soir Elle a pris Elle dit J'ai pris beaucoup de poids Pendant le confinement Mais le fait de manger le soir C'est aussi un réflexe A cause des émotions M. Mohamed El-Majra Elle demande de l'aide Qu'est-ce qu'elle peut faire Le soir par exemple Pour éviter de craquer Alors D'abord manger le soir C'est le pire moment pour manger Parce que votre métabolisme ralentit Après 7h-8h du soir Vous êtes censé Votre métabolisme vous dit Avec votre rythme circadien C'est-à-dire votre horloge intérieur Elle vous dit Vous êtes censé vous préparer Pour le sommeil Donc le métabolisme ralentit Et donc manger à 9h, 10h, 11h Ou minuit du soir Votre métabolisme Comme il ralentit Vous allez avoir tendance A prendre du poids Parce que ce n'est pas Le meilleur moment pour manger Mon conseil C'est après 8h, 9h du soir Vous fermez la cuisine Vous fermez la bouche That's it Petite astuce Ne pas laisser les aliments Tantons à côté de vous Déjà moi C'est mon astuce personnelle Je n'achète pas Tout ce qui est chips Sucrerie Je sais que j'ai besoin D'un petit morceau de chocolat Après chaque repas Je le prends Mais je n'achète pas 70% et plus Exactement Mais je n'achète pas Il ne faut pas acheter Si vous achetez Il est là Vous allez être tenté Tout simplement Si on a des enfants aussi On va les habituer A manger sainement Monsieur Mohamed El Menjara J'ai une auditrice Qui dit Salam Menel Ma fille de 7 ans Est en surpoids Et elle a du ventre Est-ce aussi dû au stress Je précise qu'elle porte Des vêtements de 11 ans Elle a 7 ans Elle porte des vêtements de 11 ans Je vais juste dire A cette auditrice Que moi Je portais des vêtements de 14 ans Voilà Je vous écoute Il faut voir Qu'est-ce qui se passe Dans l'environnement De cet enfant Comment ça se passe Au niveau de la maison Est-ce qu'il y a des problèmes Dans le couple Que l'enfant perçoit Comment est la scolarité Est-ce que cet enfant Et ça C'est très 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 important J'en profite pour insister L'harcèlement des enfants A l'école Est-ce que cette fille Est harcelée à l'école Ça aussi C'est très important Beaucoup d'enfants Prennent du poids Pour se protéger Il y a trois choses Qui font que l'on va prendre Un excès de poids Quand je dis Un excès de poids C'est-à-dire prendre Deux à trois chiffres En termes de croissance De poids La première C'est quand on a envie De se défendre Beaucoup d'enfants Vont construire une carapace En mangeant Et en se disant Si je suis très gros Je vais pouvoir me défendre Vous avez aussi La deuxième raison Je vais prendre du poids Comme ça Je veux rester seul Ou je vais prendre du poids Comme ça Personne ne va avoir Des attentes De ma personne Donc souvent Un excès de prise de poids Reflète un autre objectif Qui n'a rien à voir Avec le poids Et le poids Est utilisé Comme un mécanisme De défense Surtout chez les enfants D'accord Monsieur Mohamed Menjra Fadoua parle De boulimie Donc elle a un problème Elle avait Ou elle a Elle a souffert de boulimie D'accord Donc elle a un rapport Un peu on va dire Compliqué avec la nourriture Et ça Dès l'enfance Donc Fadoua Elle ne peut pas suivre La totalité de l'émission Fadoua je vais publier L'émission sur ma chaîne Youtube Manel Astafit Toutes les émissions Sont déjà sur ma chaîne Monsieur Mohamed Menjra On vous avait déjà donné Des conseils Parce qu'ici On doit parler De l'origine du problème Puis on va remonter Vous allez nous expliquer Comment régler Ce rapport malsain Avec la nourriture Ou les kilos émotionnels L'enfant déjà Première chose Ne jamais l'obliger A terminer son assiette La première chose Ne jamais le récompenser Ou le soulager Avec la nourriture Manger devant la télé Monsieur Mohamed Menjra C'est une bonne idée C'est la pire des choses Quand un enfant Quand une personne Est en face De l'écran Elle ne voit plus La nourriture Qu'elle mange Donc il y a une hormone Qui s'appelle La leptine Cette hormone Est envoyée au cerveau En lui disant Ça y est On a assez mangé C'est bon Cette hormone Se déclenche tardivement Quand vous regardez la télé Donc ça veut dire Que quand on mange Et qu'on regarde la nourriture Et qu'on fait attention A sa nourriture Et que l'on observe Ce que l'on mange Ce qui est la façon logique Et censée de manger C'est un repas familial On partage On échange Les choses se font correctement Quand vous êtes en face D'un écran Cette hormone va avoir tendance A se déclencher Beaucoup plus tard Et il y a des prises de poids Parce que l'enfant Il oublie la nourriture La nourriture devient mécanique Il est tellement concentré Sur l'écran Donc il mange Il mange Il mange Il mange D'où l'excès de poids Moustapha Notre auditeur Je vais prendre votre question Excusez-moi d'abord Tout d'abord Monsieur Mohamed El Manjara J'ai lu un conseil En préparant cette émission Assez étonnant Laissez les enfants Jouer avec la nourriture Nous la première chose Qu'on entend Quand un enfant Joue avec la nourriture À table C'est arrêté Et il est puni Pourquoi laisser un enfant Jouer avec la nourriture ? Ben si un enfant Il veut jouer avec sa banane Il veut faire des choses Avec sa banane Il est où le problème ? Voilà Tout simplement Ça doit être un moment De plaisir Manger Et alors Ça fait partie de la vie Il faut être On ne peut pas On ne peut pas avoir Des attentes Qu'un enfant de 1 ou 2 ans Il ne prenne pas la banane Il commence à la découper Dans tous les sens Il la jette dans tous les sens C'est une forme de créativité C'est une forme d'échange C'est une forme d'expression Donc laisser l'enfant s'exprimer Il n'y a aucun mal Il n'y a aucun mal à ça Voilà Je me rends compte M. Mohamed Mujra Qu'il y a beaucoup de pratiques Comme ça Qu'on a héritées Et des interdictions Qui n'ont aucun sens Mais pourquoi ne pas jouer Avec la nourriture ? J'adore cette phrase Pourquoi pas ? M. Mohamed Mujra Moustafa Une question par rapport Donc il dit Merci pour votre émission Est-ce que la mauvaise circulation du son A un impact sur la santé physique et mentale ? Avez-vous un conseil ? A me donner par rapport à ça ? C'est Moustafa Bien sûr Bien sûr Que la mauvaise circulation sanguine C'est ce qui va impacter Tout ce qui fonctionne dans notre corps Alors encore une fois Bougez, 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 bougez Le mouvement crée l'énergie Le mouvement crée la force Il faut apprendre à bouger Vous avez un rendez-vous quelque part Ne prenez pas l'ascenseur Prenez les escaliers Marchez un maximum Dépensez Plus on se dépense Plus on bouge Plus on accélère Notre circulation sanguine Et meilleure sera notre santé Il y a des petits réflexes Encore une fois Quand vous allez quelque part Ne prenez pas l'ascenseur Vous pouvez deux, trois étages Marchez Apprenez à marcher D'accord Très gentil message de Samira Dixal Bonjour Manel Bonjour M. Mohamed El-Majra Je vous félicite pour cette magnifique émission L'émission est une grande qualité Je vous écoute tous les jours Et surtout le mardi Quand le professeur M. Mohamed El-Majra Nous donne les meilleurs conseils Samira Merci Samira Ça me touche énormément Merci beaucoup M. Mohamed El-Majra Apprendre à l'enfant A s'exprimer Donc c'est aussi une façon D'éviter qu'il étouffe ses émotions Aussi quand on est grand On doit apprendre à s'exprimer Pour éviter justement Par exemple J'ai des problèmes avec mon mari J'ai des problèmes avec ma femme Au lieu d'aller me réfugier Dans la nourriture J'apprends à m'exprimer À parler À qui, comment M. Mohamed El-Majra Parler à des gens Qui vous sont proches Ça peut être des collègues de travail Ça peut être des amis Ça peut être des fois Dans des forums S'exprimer L'important c'est que l'émotion Il ne faut jamais l'étouffer Parce que quand vous l'étouffez Un jour elle va exploser ailleurs Exprimez-vous Exprimez-vous Et l'écriture M. Mohamed El-Majra C'est une bonne idée Parce que des fois C'est magnifique L'écriture, la peinture, les arts Tout ce que vous pouvez faire Pour utiliser vos mains Quand vous utilisez vos mains C'est magnifique La pâte à modeler Acheter de la pâte à modeler Commencer à jouer avec de la pâte à modeler Dessiner, créer Les légos Tout ce qui est manuel Tout ce qui est tactile Repose On a perdu le contact Avec la réalité On a perdu le contact Avec la nature On a perdu le contact Avec ce qui est humain On n'utilise plus notre sens tactile On est toujours en train d'appuyer Avec nos doigts sur des écrans Ou sur du clavier C'est pas une bonne chose Donc bougez Utilisez Soyez créatifs Du dessin Même avec Achetez-moi Une chose que vous pouvez faire Qui est très simple Achetez les Les cahiers de coloriage des enfants Commencez à colorer Ça repose C'est magnifique Laissez vos émotions s'exprimer On ne peut pas étouffer nos émotions Et se réfugier dans la nourriture Sans Allez voilà Bonne idée Marchez Écrivez Dessinez Faites des choses qui vous font plaisir Parlez S'il y a des gens qui vous font du bien Qui vous écoutent Qui ne vous jugent Surtout pas Très important Si on est dans le jugement Ça ne sert à rien J'ai encore pas mal de questions Monsieur Mohamed Majlal Nos auditeurs aussi Ils ont beaucoup de questions Mais si vous permettez Je suis obligée de prendre une toute petite page Publicitaire Et on se retrouve juste après la pause Restez avec nous Et on se retrouve Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures Sur Arabelle Aujourd'hui je reçois Monsieur Mohamed Majlal Spécialiste en transformation rapide Expert On parle des kilos émotionnels Comment se libérer de son poids Son excès de poids Sans régime ni médicaments L'émission avance Et on n'a pas encore les astuces Si on n'a pas le temps Monsieur Mohamed Majlal Si vous permettez On va terminer l'émission Le mardi prochain Pour nous donner vraiment Les astuces Pour nous libérer De nos kilos émotionnels Monsieur Mohamed Majlal Ici j'ai une question Par rapport au Si j'ai des kilos émotionnels Et que je commence A faire des régimes restrictifs Est-ce que c'est une bonne idée ? Les régimes restrictifs Ne marchent jamais Parce que le régime C'est une question D'alimentation Et les émotions C'est quelque chose d'autre Vous ne pouvez pas Faire un régime Si vous ne prenez pas en compte Les émotions Qui déclenchent Cette prise de poids C'est pour ça que l'on dit 98% des régimes Ne marchent pas Ils peuvent Ne marchent pas C'est-à-dire La première semaine La deuxième semaine Vous allez perdre du poids Mais après Vous allez reprendre Parce que les émotions Qui sont derrière Cet excès de poids N'ont pas été Prises en compte D'accord C'est pour ça Que les régimes restrictifs Ne marchent pas Vous ne pouvez pas dire A quelqu'un Ne mange pas Vous devez comprendre Qu'est-ce qui fait Qu'il mange autant Très important Monsieur Mohamed J'ai reçu une question Par rapport à le grignotage Le soir On a déjà répondu A cette question Si vous voulez réécouter Je vais publier l'émission Sur ma chaîne YouTube Alors ici J'ai une auditrice Ou un auditeur Qui parle de son enfant De 3 ans Qui refuse de manger N'aime pas les fruits Et les légumes 3 ans Monsieur Mohamed Il dit Il n'aime que les pommes C'est l'âge Où on construit On va dire Le goût des enfants C'est là Où ils commencent À apprécier Certains goûts Ou pas Comment ça se fait Qu'un enfant de 3 ans Ne mange pas Il n'aime pas Les fruits et les légumes Est-ce que c'est C'est dû au comportement Des parents Il faut aussi Trouver un moyen De lui faire aimer Les fruits et les légumes Est-ce que les fruits En compote Est-ce que les fruits En jus Est-ce que les fruits Sous notre présentation Peut-être découper Les fruits Dans des formes originales Du dire On va faire des jeux Il faut trouver Un moyen ludique Pour que l'enfant Aie envie de manger Certaines choses C'est le devoir Des parents D'exposer leurs enfants A un maximum de goût Pour pouvoir Développer le palais Alors si votre enfant A certains aliments Pour lesquels Il n'est pas très Enclin à manger A ce moment-là Ce que vous faites Trouvez un moyen ludique De lui faire aimer Ses aliments Merci Monsieur Mohamed Marim Le premier Je suis en train De répondre A un autre auditrice Marim Le premier réflexe Toujours En cas de fatigue Nos auditeurs aussi S'il vous plaît En cas de fatigue Ou quelque chose De voilà Je ne me sens pas bien Je me sens pâle Première chose Faites une prise de sang Et ensuite Allez chercher Les réponses ailleurs Premier réflexe Que vous devez avoir Je suis passée par là C'est pour ça Que je vous donne Ce conseil Donc ici J'ai une question Après la prise De poids Due à l'écran Donc apparemment Son enfant Était souvent Devant les écrans Il n'y a pas de changement Donc elle a retiré Ou il a retiré Les écrans à l'enfant Il n'y a pas de changement Au niveau de comportement Alimentaire Chez cet enfant Les interdire Monsieur Mohamed Les écrans Et ne rien Proposer à l'enfant Comme alternative Moi je ne suis pas Pour interdire Je suis pour Modérer Et moduler Donner des heures Tu veux manger Tu veux voir l'écran Il n'y a pas de problème Tu le vois Après avoir mangé Maintenant C'est de développer Aujourd'hui On n'a plus le temps On ne sait plus Ce que c'est S'asseoir à table On ne sait plus Ce que c'est Avoir un repas familial On ne sait plus Ce que c'est Échanger et partager Le repas familial Il y a un moment Il y a une composante Social qui est énorme On échange On discute On partage Et on apprécie La nourriture La nourriture Ne doit pas être Quelque chose Que l'on doit prendre Comme ça De façon excessive Et donc Vous apprenez A votre enfant Qu'il y a l'heure Du repas Il doit manger Il doit s'asseoir Et manger sainement Et correctement Et ensuite S'il veut voir son écran A ce moment là Il n'y a pas de problème D'accord Moi j'ai une question Monsieur Mohamed Maja Les enfants Le bébé Quand on commence A lui donner Des fruits Et des légumes Est-ce que c'est Parce qu'on va lui proposer Certains goûts Qu'il va commencer A s'habituer avec Et les aimer Ou il naît Avec un goût C'est-à-dire Il est né Il n'aime pas Les fruits Il n'aime pas Les légumes Non non Tout se développe Tout se développe Tout se développe Le palais se développe On peut développer Le palais d'une personne Et un enfant Il faut lui faire Bien sûr au départ Il va y avoir des choses Qui vont peut-être Beaucoup plus faciles Il y a des gens Des enfants Très tôt Moi j'ai vu ça Des enfants très tôt Ils adorent tout ce qui est Très salé Des enfants de 2-3 ans Qui adorent les cornichons Et les olives Il y en a d'autres Qui adorent tout ce qui est doux Il y en a d'autres Qui adorent tout ce qui est octueux Il y en a d'autres Qui adorent tout ce qui est grillé Donc il peut y avoir Une préférence au départ Mais c'est le devoir des parents De s'assurer que les enfants Ont accès A toute une large panoplie A un large éventail De goûts différents Être un peu patient Et varier Ne pas donner Que ce que l'enfant aime Il faut encourager l'enfant A découvrir de nouvelles choses Et là je suis désolée De le dire Je suis vraiment désolée De le dire Mais il y a des parents Qui essayent De pousser les enfants A manger des fruits Et des légumes Alors qu'eux Ils n'en mangent pas Eux ils n'ont pas Une alimentation saine Ils ont envie Que leurs enfants Aient une alimentation saine Comment ? Ce n'est pas possible quand même Oui bien sûr Il faut donner l'exemple La meilleure chose Qu'un parent puisse faire A ses enfants C'est donner l'exemple Il ne peut pas lui dire Mange ça Alors toi tu ne le fais pas Au bout d'un moment Ça va décrédibiliser L'attitude des parents D'accord Monsieur Mohamed Le Manjra Là on a parlé un peu Des enfants On va passer à l'âge adulte On est adulte Vous connaissez sûrement Le livre J'en parle souvent Dans cette émission Je l'ai lu C'est un livre hyper important S'il vous plaît Lisez-le Les 5 blessures de l'enfance Qui empêchent d'être soi-même J'ai fait 3 émissions Avec Madame Bouchra Sarrouk Expert psychosociale Par rapport à ces blessures De l'enfance Il y a la blessure De l'humiliation Monsieur Mohamed Le Manjra Il y a des adultes Qui ont un excès de poids Parce qu'ils ont subi Une certaine humiliation Quand ils étaient enfants Donc ils ont tendance A se réfugier Dans la nourriture Avoir une certaine carapace On va dire De graisse autour d'eux Pour se protéger Qu'est-ce qu'on peut dire A ces personnes-là ? Ces blessures émotionnelles De l'enfance Sont très lourdes Je le vois dans mon travail Quand j'accompagne Les gens en hypnose Quand il y a Un comportement excessif Ou compulsif Et souvent La nourriture En est un exemple C'est que dans l'enfance Il y a quelque chose Qui s'est passé Et qui a fait beaucoup de mal Qu'est-ce que l'on traîne avec nous ? On traîne ce sentiment De ne pas être à la hauteur Je ne suis pas à la hauteur Je ne suis pas capable Je ne suis pas assez intelligent Je ne suis pas assez beau Quand on traîne Ces perceptions Et ces convictions internes On se réfugie vers quelque chose Donc c'est très important De pouvoir Soulager cette souffrance Comprendre cette souffrance Pour développer Une attitude saine Par rapport à l'alimentation Et donc Je le rappelle J'ai déjà rappelé plusieurs fois Dans cette émission Je le rappelle encore une fois S'il vous plaît N'humiliez jamais votre enfant Ne le critiquez jamais Devant les autres Jamais Jamais atteinte A sa fierté Devant les autres Ni Et la pire des choses Excuse-moi T'interrompre La pire des choses Même dans la même famille Avec les enfants La phrase Pourquoi tu n'es pas Comme ton frère ? La comparaison La comparaison La comparaison Est quelque chose Qui tue Parce que chaque personne Est différente Moi je peux avoir Des aptitudes Que mon frère n'a pas Comme mon frère Peut avoir des aptitudes Que moi je n'ai pas Donc cette comparaison Dès l'enfance Elle crée Des fissures énormes Dans l'émotionnel De la personne Oui Très important de le dire Donc des fois On humilie tellement l'enfant Qu'il se réfugie dans la nourriture Il grandit On commence Lui il prend du poids Et on commence On continue à le critiquer Pendant l'adolescence Quand il grandit Alors qu'il est juste En train de développer On va dire Une carapace Pour se protéger Monsieur Mohamed El Manjara On peut faire un travail Sur nous-mêmes Par rapport à cette blessure De l'humiliation On peut les reconnaître Ces personnes dans la rue Quand on leur parle C'est des personnes Qui rigolent d'eux-mêmes Qui peuvent parler De leur excès de poids Il y a des humoristes Carrément Qui ont fait Un métier Qui en ont fait Pardon Leur métier Fait rigoler les gens Pas avec Leur excès de poids Qu'est-ce qu'on peut faire Comme travail à ce niveau-là Je parle bien De la blessure De l'humiliation Il faut d'abord Détecter cette blessure Il y a des spécialistes Qui vous permettent De comprendre Qu'est-ce qui se passe Et il faut faire la paix Avec cette blessure En vous disant Que ce qui est arrivé Ce n'était pas vous Vous étiez enfant On vous a fait subir Certaines choses Surtout les violences physiques Malheureusement On n'en parlera jamais assez Les violences physiques Qui sont faites Envers les enfants Des fois c'est des C'est des violences verbales Des fois c'est des violences sexuelles Et ça traumatise les enfants Et ils traînent ça Donc le plus tôt On fait sortir cette douleur Et on arrive à la En quelque sorte A clôturer ce dossier A que l'enfant Soit en paix Avec lui-même A ce moment-là Il peut avoir Des comportements sains Mais on ne peut pas Ignorer ces émotions Parce que ces émotions C'est un langage C'est une expression Et elles ont leur place Et tant qu'on n'a pas Trouver le moyen De communiquer Avec ces émotions Et de faire la paix Avec ces émotions Il y aura toujours Une souffrance La critique Évitez la critique Avec tout le monde Monsieur Mohamed Manjra Il me reste trois minutes Je vais vous demander Si vous permettez Une des réponses courtes Donc une auditrice Qui parle Est-ce que les livres De coloriage Sont le moyen efficace Pour tuer la créativité Chez l'enfant ? Pas du tout Pas du tout Les livres de coloriage Sont un exemple De créativité Tout ce qui peut être fait Pour pousser à l'enfant Moi je suis pour la variété Faire du coloriage Faire de la construction Faire du dessin Les arts Les arts plastiques Toutes sortes d'activités Est une bonne chose Les arts martiaux La danse Tout ce qui peut faire Que l'enfant bouge Se dépense Et partage avec d'autres personnes C'est une forme de créativité D'accord Notre auditrice Qui demande le nom du livre Le nom du livre Vraiment Qui peut changer Votre perception des choses Et votre perception Vraiment De la vie Et des gens Votre comportement Et le comportement des autres C'est le livre de Lise Bourbeau Les cinq blessures de l'enfance Qui empêchent d'être soi-même Monsieur Mohamed J'ai un message très mignon Donc son fils Il lèche l'assiette Il doit absolument lécher l'assiette Il dit à sa maman Maman Maintenant c'est propre Elle dit Je lui interdis de faire ça Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas une bonne chose C'est pas une bonne chose Elle doit lui faire comprendre Que quand il termine de manger Il doit ramener son assiette A la cuisine Et puis c'est tout C'est tout Créer un nouvel ancrage Créer un nouveau comportement Quand vous voulez changer Un comportement Donnez un nouveau comportement Substituez un comportement Par un autre Ne dites pas à un enfant Tu arrêtes de faire ça Et c'est comme ça Dis-lui Ok ce que tu vas faire S'il est maniaque Et il est propre Il n'y a pas de problème Dis-lui Tu sais ce que tu vas faire Tu vas amener ton assiette Dans l'évier Et tu vas laver l'assiette Toi-même D'accord Et s'il a envie de laver l'assiette Il est où le mal ? Les SMS fusent Et je n'arrive Je n'aime pas rater Les SMS de mes autres Je suis désolée Je ne peux pas tout prendre Mais je vais quand même Prendre ce dernier message M. Mohamed Manjara C'est Jamel Dixelle qui parle De son enfant Qui ne veut pas goûter A tous les aliments Comment encourager Un enfant à goûter Aux aliments Surtout les légumes Commencer aussi A faire des jeux Si tu manges ça Tu manges ça avec Tu veux ça Tu as ça avec Commencer à créer Des combinaisons Et en faisant ça Il y a un moment Vous allez devoir pousser Votre enfant Je ne dis pas forcer Je dis pousser Encourager Stimuler votre enfant A découvrir De nouveaux goûts Ça fait partie De son éducation Donc être créatif C'est peut-être Mélanger certains aliments Ensemble Les poser ensemble Les présenter De façon différente Pour que votre enfant Goûte à ce genre de choses On peut aussi L'aider à cuisiner avec nous Il aura plus envie Ça c'est une très très bonne idée Excellente idée Aider l'enfant Enfin cuisiner avec votre enfant M. Mohamed Manjara J'ai encore beaucoup de questions On n'a pas parlé de l'hypnose On n'a pas parlé des astuces Pour se libérer De ses émotions justement Et se libérer Sans excès de poids Si vous permettez Ça va être pour mardi prochain 9-10h sur Arabel Encore merci M. Mohamed Manjara Avec plaisir Et à la prochaine Merci à nos auditeurs Je tiens à m'excuser Auprès des auditeurs Je n'ai pas pu répondre A toutes vos questions Merci de nous avoir écoutés J'espère que vous avez eu Votre dose de vitamine N'oubliez pas que le bonheur Vous rend plus belle Et plus beau Fréquentez les gens heureux Le bonheur Pardon Et contagieux Rendez-vous demain 9h sur Arabel Arabel Bien-être 9h-10h Arabel Bien-être Avec Manel Sur Arabel Abonne-toi Savi-toi Sous-titrage Société Radio-Canada